Générique Bonjour Gilles, bonjour à tous les bouddhistes nôtres. Eh bien Yaston, ça arrive au terme de ce très bel événement qui a démarré sportivement hier matin. Pour vous, certainement, il y a déjà plusieurs jours pour l'organisation. Oui, tout à fait. C'est des événements qui aujourd'hui demandent beaucoup d'investissement et beaucoup de préparation. Nous sommes bien entendu à pied d'oeuvre depuis hier matin sur les Jeux. Mais ça fait déjà quelques semaines et quelques mois qu'on prépare cet événement. Mais quel bonheur d'arriver au bout de cette manifestation avec, j'espère, cette très belle finale. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau d'avoir Camille Durand et Adrien Delahaye dans cette finale. Ils sont opposés face à l'équipe de France, Sandrine Poinceau et Mickaël Bonnetto. Ce matin, j'ai eu le plaisir de commenter les huit semaines de finale. Je leur ai un peu porté bonheur, puisqu'ils ont éliminé Christophe Sarriot et Audrey Bandira. Voilà, donc j'espère être un peu leur porte-bonheur pour cette finale, même s'ils ne partent peut-être pas avec les faveurs du pronostic. Oui, on a été récompensé par le nombre, puisque le concours a été complet depuis très longtemps. Par la qualité, puisque vu les chocs qu'on a eus depuis hier, qui sont passés aussi beaucoup sur l'antenne de vos listes nôtres. Oui, on a eu la chance. Et puis, également, on a eu un temps tout à fait splendide dans la capitale de l'Albanais. C'est merveilleux d'organiser ces compétitions. Tout a été réuni, effectivement, pour que ce soit une réussite, pour que les joueurs et les fréquentateurs soient contents. Ils sont bénévoles, parce que là, sans bénévoles, c'est souvent la culturelité. Mais c'est aussi un peu récompensé du travail. Oui, c'est une belle récompense. Le public est un petit peu plus clairsemé qu'on connaît d'habitude à Rumier, qui est une ville de pétanque. Mais la chaleur étouffante, il n'y a pas nombre, mais notamment autour du bord de Montbéramel. Puis il y a énormément d'événements dans l'Albanais au ce jour. Et puis, il y a les élections législatives qui retiennent également du monde. Et puis, il y a les élections législatives qui retiennent également du monde. Un magnifique carreau de Michael Bonnetto. Le but ayant bougé, nous sommes pas loin des 10 mètres. Trois points sur le tapis pour l'équipe de France. Une boule à Sandrine Poinceau et une boule à Adrien Delay. Il est un peu long, il en a coupé deux. Il a laissé deux points, pardon. Oui, ce carré d'honneur est très exigeant au point et au tir. Ce qui nous a permis d'avoir de très, très belles parties et de très, très belles mènes durant ces deux journées. Par contre, après le niveau du tir, on l'a vu avec Michael Bonnetto, puisqu'on verra tout à l'heure avec Adrien Delay. Donc, ils sont des tireurs de qualité. Il y a beaucoup de carreaux au palais qui sont à la plaine. Oui, ils tirent au fer. On a beaucoup, beaucoup de carreaux sur les boules frappées. Par contre, dès qu'on touche un peu terre avant, les boules ne vont pas très loin. Pour cette deuxième aide, le but est environ à 8 mètres. Sandrine Poinceau a cocheté la première. Ça arrive, même au meilleur. Camille Durand, qui nous a gratifié d'un appoint assez exceptionnel dans ce carré d'honneur depuis ce matin. Elle aussi, c'est bien courte. Ça fait sourire, Sandrine Poinceau. Voilà, une fois, mais pas deux. C'est mieux, mais c'est quand même un bouchon à gauche. Elle a laissé quand même un petit peu d'espace. Alors, Sandrine Poinceau, oui, qui joue debout et qui envoie avec un petit coup de poignet. Ah, ouais, belle reprise. Belle reprise, là, de Camille Durand. Et donc, on voit Michael Bonetto au tir. Juste sur la tête, est-ce que ça a suffi ? Il semble que non. Comme de Michael Bonetto, elle met la moule de Sandrine Durand quasiment au devant de boule. Oui, du coup, ils ne peuvent pas bien retirer, mais bon, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'espace, là, cette fois, pour Sandrine Poinceau, d'essayer de reprendre ce point. Et non, elle n'a pas très bien piqué, hein ? Oui, effectivement, mais... On les a filmés deux fois, là, depuis le début. Et oui, c'est bien la première fois où je la vois perdre ses trois boules. Est-ce qu'il va tirer le but, non ? Est-ce qu'il va tirer le but ? Oh là 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 ! Oh ! Ah, déjà... Je crois qu'on est parti pour le festival Michael Bonetto, debout le compte 4. Voilà, déjà un geste de grande classe, hein ? Ah oui, tout à fait, à 2 à 0 pour lui, il s'est lancé déjà au bouchon. Il craint certainement la force de frappe, également, d'Adrien Delahaye. Effectivement... Ah, très bel appoint de Sandrine Poinceau sur un bouchon un peu plus court. Ah, les deux équipes sont très très bien rentrées dans la partie, notamment les tireurs. carreaux d'Adrien Delahaye. J'ose pas dire qu'ils sont chauds. Ah, carquette de Michael. C'est vrai. Ah oui, une fois, mais pas deux. carreaux au bouchon. Et carreaux en place aussi pour Adrien Delahaye. très belle boule de Sandrine Poinceau, on est parti sur un tempo de très haut niveau. Ah oui, oui, là, tout de suite, ça s'est monté en très très haute puissance. Et elle va. Et c'est regagné pour Sandrine. Camille va s'annoncer en défendant deux points. Ah, pas droit d'éclater la boule à Michael. « Ah, c'est pareil que la convoie, c'est pareil. » Et c'est pareil. Juste pas droit Et bien charge pour elle d'essayer de le regagner ce point Mais qu'elle va se lancer pour la marque Deux nouveaux points pour l'équipe de France Qui mène 4 à 0 Qu'elle mène deux tirs et deux points là Qu'elle mène un peu celle-là n'est pas restée à mi-chemin juste blessé sur la gauche effectivement, ça a le mérite de laisser un petit peu plus de place pour Camille Durand, pour essayer de reprendre ce point aïe, aïe, aïe restez court, à mi-jeu et à mi-jeu et à mi-jeu bouchon de camille et des grandes chances que le bouchon navigue il m'a donné tort alors est-ce qu'il a fait passer ça n'a pas l'air il n'a pas fait passer l'équipe de France encore l'avantage de boules puisqu'elle possède encore 4 boules contre 3 à l'équipe rumienne la Sandrine a encore projeté sa boule après il fait chaud peut-être que les mains collent il fait l'humidité il fait chaud et puis il a peut-être la fatigue parce que depuis hier matin pour arriver là c'est quoi c'est au moins une dizaine de parties pas loin non ? ah oui s'ils n'ont pas évité les cadrages ça doit en faire 8 ou 9 donc ça peut faire 12 à 13 heures de pétanque debout sous le soleil la chaleur Michael et Sandrine ont une partie relativement accrochée contre Milley et son équipe ah oui une très belle partie alors que la paire de la haie et du rang ont dominé assez facilement l'équipe de Saudelois d'accord ben là ils ont l'avantage pour eux voilà la mène s'est un petit peu renversée 3 boules contre 2 pour du rang de la haie aïe 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 elle l'a cherchée oui bien sûr il y a la boule à Camille devant quand même qui est gênante la boule courte à Camille qui est plein jeu elle a essayé un petit peu de masquer le point à droite c'est repris mais il n'y a plus de boule maintenant pour l'équipe de France et 3 boules pour l'équipe rhumilienne c'est l'occasion pour eux d'ouvrir leur compteur voilà c'est fait belle frappe pour Adrien alors est-ce qu'il compte peut-être pas forcément on ne sait pas parce que c'est vrai que de là c'est difficile à se rendre compte après Camille elle peut pas être jouée avec sa boule devant qu'on scie la bulle on est en train de réfléchir car je crois qu'en frappant double ils doivent en faire entrer peut-être 2 sûrement 2 je pense qu'elle peut essayer de jouer sa boule devant quand même elle a de la place elle peut forcer un peu non je vais même pas la chercher est-ce qu'ils vont pas bien profiter de cette belle mène qui s'offrait à eux ? il semblerait que non oula il a peut-être il a peut-être arrangé la sauce Adrien il en a fait 2 surges avec ses petits coups de tête au bouchon le cours arbitral va mesurer Michael Bonnetto qui abuse un petit peu la galerie par sa gentillesse et son humour celle-là je sais pas si elle compte ou pas là-bas ça fera 3 non ? je pense qu'il y en a 3 oui c'est ça et ben c'est une mène bien payée quand même ah oui avec le petit coup de bouchon sur la dernière là c'est très bien payé 3 à 4 alors ben ouverte du score pour Rumilly avec 3 points donc ils reviennent dans le sillage de l'équipe Poinceau Bonnetto elle est pas mal revenue sa boule parce que elle a eu une frappe un peu compliquée elle est quand même venue à 40 du bouchon Sandrine a traversé légèrement le jeu et il est juste au pied de la boule je disais tout à l'heure qu'il fallait vraiment mettre dedans exactement les boules ne se donnaient pas on l'a encore vérifié avec le tir de Michael Bonnetto droit comme un i au pied donc il a pas un tir violent oui certainement mais je pense que depuis 2 jours on voit beaucoup beaucoup de boules manquer au pied voilà une fois mais pas deux cadré sur le côté et C'est pas parce que tu es le co-président, mais moi je la verrais bien en équipe de France, parce que dans la poche de pointeuse, ouf ! Ah oui, on l'a vu arriver celle-là ! On est juste en face et on a bien vu la courbe et tout... C'est un régal ! Allez Adrien, est-ce qu'il va répondre ? On remplace également d'Adrien, légèrement sur le côté, mais hitch ! A toi, à moi ! Là, la jeunesse se fait plaisir et nous fait plaisir ! Pas droit de sangrine ! Juste pas droit ! Après, c'est pas facile pour elle, c'est qu'elle pointe beaucoup, donc quand il faut arriver à tirer une boule, c'est pas évident, il n'y a pas le rythme ! Et toujours cette obligation de tirer dans la boule, et on force un petit peu le poignet... Elle l'a perdu ! Trois boules en main donc pour la paire Delah et Durand ! Trois boules d'addition ! Ah oui ! Là on peut compter sur les doigts d'une main les boules qu'elle perd entre guillemets ! Oui, tout à fait ! Elle fait vraiment un appoint extraordinaire ! Ah ! Adrien a traversé ! Très bonne ambiance dans cette finale ! Oui, c'est une belle finale au niveau qualité du jeu, mais c'est aussi notre finale disputée dans une très très belle ambiance ! Très amical ! Et les petites remarques sont tout à fait amicales ! Ah, elle va être court à mon avis ! Il n'est pas... Eh ben trois quand même ! Et ben voilà ! Donc maillot jaune pour l'équipe Taureau Rue Millie ! Bon ! 5-4 ! 6-4 ! 6-4 ! 6-4 ? Pardon ! Alors autant pour moi ! Alors autant pour... Autant pour moi ! Ah ! Cette fois... Pas très bien piqué... Un petit peu... Elle a traversé ! C'est tout ça ! ... 24 minutes ! Cendrine Poinceau, la gagnée. Et puis du mauvais côté, Adrien a monté la boule à Cendrine Poinceau au bouchon. Déposez la boule ! Qui est en place devant le bouchon. Ah oui ! Réponse de Mickaël Bonetto. Lui aussi, sans le bouchon bouge. Petit palais sur le côté. Et la nouvelle fois renverser la main dans sa faveur. Moi j'aurais bien parié neuf fois sur dix que le bouchon allait gicler. Et non. C'est très très bien tiré. Ah ! Camille a gagné. Un nouveau carreau. Po, po, po. Et force point, le geste naturel. Deux points par terre pour l'équipe de France. De toute façon. Et les féminines dont Camille nous gratifient vraiment d'une partie de très très haut niveau. Et en plus il a sorti encore la boule au fond là-bas. Il a sorti sans bouchon. Je pense qu'elle a toujours deux par terre. Il a poussé encore la boule à Camille derrière. Donc ça a fait encore plus d'espace. Mais bon, une boule à deux. Et bien Adrien, elle est à charge pour lui de forcer Sandrine Poinceau à tirer. De toute façon je pense qu'elle tirera. Voilà, Adrien l'a gagné. Deux boules à Sandrine Poinceau pour la marque. Et en plus il l'a bien placé. Proche de la boule de Michael Bonetto. Entre les deux. Carreau entre les deux. Et bien deux points. Et je pense que le troisième va arriver. L'équipe de France qui passe la mi-partie et qui prend la tête. 7 à 6. C'est vraiment une partie magnifique entre ces deux équipes. Là il y a vraiment de la qualité point et tir des deux côtés. au-delà des huit mètres encore. Sandrine Poinceau reste un petit peu courte. waouh nos voisins suisses ne sont pas vraiment loin on pourrait dire qu'il y a une régularité d'une montre suisse mais tous là, les 4 oh oui un nouveau carreau en place pour Mickaël c'est un régal il faudrait qu'il fasse des replays à chaque boule ah peut-être elle a gagné derrière ah ouais Camille il a gagné sur le côté un peu derrière mais elle a gagné, elle va faire jouer Sandrine c'est vrai qu'avec les deux boules devant elle était bien obligée de jouer sur l'écart l'équipe de France a un joli jeu avec les deux boules devant alors est-ce qu'elle va jouer avec ou pas on va voir ou est-ce qu'elle va chercher nature ah oui, il y a la sienne au caron de Mickaël je pense qu'elle en a fait deux peut-être elle en a certainement fait deux dont une près non ils savent pas donc nous on va rien dire mais n'importe comment on peut s'attendre à tout dans cette partie le bouchon a bougé mais Sandrine Poinçon on avait bien fait deux et puis en plus avec le tir le bouchon est reparti un peu ah non, pas cette fois elle est tombée dure un petit peu dure on a entendu à l'impact et c'est vrai que cette doublette mixte enfin cette partie-là mais toutes les parties je trouve qu'il y a un état d'esprit qui est beaucoup plus libéré que par rapport à des seniors c'est bien des seniors mais je pense que la présence des féminines adoucit un peu les meurs on va dire ouais ouais je trouve ça beaucoup plus détendu et on le voit bon c'est la finale et tout ils se connaissent c'est des jeunes de qualité donc ils n'hésitent pas à parler entre eux mais c'est pas figé il n'y a aucune parole déplacée c'est vraiment je trouve que c'est beaucoup plus décontracté par rapport à d'autres parties où c'est beaucoup plus strict et tout alors que là il espère embarquer les deux c'était pas déjoué je pense qu'il tirait quand même à l'autre peut-être qu'est-ce qu'il reste trois boules trois boules à l'équipe de France deux à Mickaël et une à Sandrine une boule il a retiré Adrien Delahaye non il m'a pointé qu'il n'a pas gagné il n'a pas piqué un peu aussi de côté belle ouverture pour l'équipe de France puisque oui point par terre trois boules d'addition ils ont sept ça peut effectivement faire une belle belle il faudrait faire déjà le premier mini-break Sandrine a envoyé un peu au même endroit que Camille la boule a roulé il y a vraiment une donnée qui est difficile je pense que Mickaël l'a vu il va raccourcir peut-être 50 cm la donnée voilà c'est bien joué il va raccourcir un tout petit peu la donnée décrocher un peu sur la droite et des tout bouchons voilà deux dernière boule ah oui rien à dire trois nouveaux points pour l'équipe de France ils prennent donc le premier mini-break dans cette partie et qui mène 10 à 6 effectivement là ils ont pris un petit peu d'avance là maintenant le bouchon est juste bon apparemment ils vont le faire mesurer le corps arbitral va mesurer Camille nous rejoint un peu sous la tente sous la tente de Boulist elle vient un peu chercher de la fraîcheur il fait très très chaud sur le carré rumien et le bouchon doit être à 9,70 9,80 je ne sais pas si ce n'est même pas limite les 10 mètres Sandrine Prince a remarquablement entamé cette mène avec une boule à 30 du bouchon oui c'est vrai vu la distance c'est vraiment un point d'attaque très très bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai elle a juste pris juste pris sur la tête ça a bien suffit il a dû faire passer il a dû avoir peur à mon avis mais elle est toujours dans le jeu on a eu une confirmation par le corps arbitral le bouchon est à 9,83 m c'est très très bien joué très très bel appoint nouvel très très bel appoint de Camille Durand non 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 pas droit de Mickaël il avait bien la distance mais sur le côté droit les tribunes se sont copieusement garnies oui ainsi que le pourtour des jeux on parlait tout à l'heure de la fidélité du public rumien pour la pétanque et une fois de plus ça se vérifie ça se vérifie effectivement malgré un soleil de plomb il a contré à son palais bon après elle était pas non plus très très proche mais bon mais ça fait jouer Camille qui l'a repris qui l'a repris à deux reprises les trois mêmes très très bien joué c'est très très bien joué je vous rappelle que le but est à plus de 9 mètres bien sûr et on a eu on a trois très belles boules de Camille Durand Sandrine Poinceau va s'élancer juste sauter c'est même pas assez long pour elle là elle pouvait avoir l'espoir d'accrocher la boule un petit peu au carreau en place de Sandrine Poinceau vraiment cette partie atteint des niveaux très très haut il va falloir s'employer pour marquer ça va pas être simple je pense qu'Adrien il priait pour qu'elle fasse un échec enfin du moment même c'est le tirer à la limite mais pas de carreau parce que là il a trois boules bon bah déjà premier objectif couper le deuxième point non apparemment Camille il a des biens il a dû rentrer ce gros il va falloir frapper pour la marque je pense quand même oui voilà voilà tient pour la marque Adrien Delahaye très belle femme d'Adrien mais il a contré et il en perd 3 sur la main voilà ah quelle horreur on est sans voix on est resté bouchevé car à 6 à 10 on tire à la marque et bien entendu la boule n'avait pas grand chose à voir complètement à gauche et vraiment contrée à la sienne et surtout laissé 3 par terre mais c'est la pétanque on ne peut que salouer la belle victoire d'équipe de France je crois que ces deux équipes nous ont gratifié d'une belle finale on aurait aimé que ça aille durer encore quelques mènes supplémentaires non ? oui oui quelques mènes supplémentaires voilà pour ma part je vais encore te remercier Gilles remercier Bouliste Nôte de votre présence sur ce supranational de Révis c'est un grand plaisir en étant voisin donc c'est vrai qu'il n'est pas très loin c'est plus facile mais tu nous as fait un plaisir de venir filmer j'espère que les téléspectateurs de Bouliste Nôte auront pris du plaisir à suivre ces parties en direct il n'y a pas de soucis en plus les replays bien entendu vont être mis en place dès lundi ou mardi très bien et voilà je crois que nous terminons sur une très très belle note ce premier supranational là je crois qu'on a été gâté on peut remercier les joueurs parce que c'est eux qui ont fait du jeu et on a eu la chance franchement de filmer de très très belles parties avec un niveau exceptionnel et cette finale et le couronnement de tout tout à fait on a vu du très très beau jeu tu as eu la chance d'avoir de très très belles parties devant tes caméras mais dans l'ensemble nous avons eu vraiment du beau jeu le plateau était assez exceptionnel on a eu des chocs dans toutes les parties et j'espère encore une fois que les téléspectateurs ont apprécié d'une part le carré d'honneur humain et les joueurs qui ont évolué je pense qu'il n'y aura pas de soucis on va en parler et mettre à la une c'est une très belle partie merci Gilles et à bientôt entendez Gaston merci amis Bouliste Nôte merci à vous de nous avoir suivi ici à Rumilly pour ce très beau week-end de pétanque mixte je vais remercier Séverine qui était à mes côtés pendant cette journée et demi merci Gaston bien évidemment merci à Rumilly et voilà on vous dit à très bientôt la prochaine web j'ai un trou de mémoire je ne pourrais pas vous la donner comme ça mais restez fidèle et vous verrez toujours de très belles photos de très belles retransmissions comme d'habitude vous avez aussi Fréjus en ce moment donc je pense que là-bas ce n'est pas fini donc vous pouvez aller vous régaler vous pouvez aller vous régaler à Fréjus également voilà donc Séverine qui est là voilà qui m'a accompagné Séverine qui habite Genève donc pas très loin voilà Séverine merci encore de m'avoir accompagné merci de ta confiance merci de m'avoir proposé voilà nous avons fait une doublette mixte également pour un supranational mixte c'était bien c'était bien trouvé comme ça absolument et on a vu des belles parties justement on s'est régalé donc c'était un plaisir pour ma part aussi très bien et bien voilà merci merci à vous passez une très très belle soirée et puis je vous dis à bientôt sur Bullist Note Séverine merci encore à bientôt merci Gilles au revoir